Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le terrain, les frappes sionistes se sont intensifiées hier. Les Palestiniens ont vécu une nuit d'horreur, plus de 60 morts dans des raids israéliens nocturnes. La résistance palestinienne qui ne faiblit pas, tentative d'incursion sioniste déjouée hier. Et des approbations également de l'agression sioniste exprimée de par le monde. Chez nous, le ministère de l'Agriculture assure les légumes secs et le riz sont disponibles à prix raisonnable au niveau des entrepôts de l'OIC à travers tout le pays. On parlera également sport, badminton, l'Algérie remporte deux médailles d'or au tournoi Open d'Algérie. L'aide humanitaire algérienne destinée à Gaza, arrivée à l'aéroport d'Al-Arish en Égypte. C'était hier acheminé par des avions des forces aériennes de l'armée nationale populaire. Un point aérien décidé, je vous rappelle, par le président de la République. L'opération supervisée par le croissant rouge algérien a commencé hier à l'aube depuis la base aérienne de Boufaric. Il s'agit de 60 tonnes d'aide, médicaments, produits alimentaires, matelas, couverture. Il sera acheminé à Gaza via le terminal de Rafah. Il s'agit de l'aide internationale la plus importante envoyée jusqu'à l'heure. La présidente du croissant rouge algérien, Ebtissam Hamlawi, contactée par Linda Hamada. Ils ont été reçus par les représentants de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant rouge, ainsi que le Croissant rouge égyptien, avec qui on était en contact depuis un moment, pour qu'ils puissent nous octroyer les moyens logistiques nécessaires, vu la quantité très, très importante d'aide humanitaire. Il faut savoir que l'Algérie a donné la quantité la plus importante pratiquement à l'échelle internationale pour le moment. On est à 60 tonnes d'aide humanitaire, dont 6 tonnes de médicaments. On a envoyé des colis alimentaires, des couvertures et tous les nécessaires pour un bloc opératoire et pour la prise en charge en urgence des blessés. Ces aides d'urgence envoyées sur instruction du président de la République traduisent la solidarité inconditionnelle et illimitée de l'Algérie avec le peuple palestinien. Frères victimes d'une agression continue notamment dans la bande de raza perpétrée par les forces d'occupation sonnistes surfant d'un blocus total et unique. Au 18e jour de la guerre contre raza, les bombardements s'intensifient. À Djabaliya, les razaouis ont vécu une nuit d'horreur après des frappes qui ont duré plusieurs heures. La situation humanitaire est toujours aussi catastrophique. Hier seulement 17 camions d'aide ont pu être acheminés à raza. Le point avec Linda Babsa. Une situation humanitaire catastrophique et un bilan qui ne cesse de s'aloudir. On compte désormais 4740 morts à raza dans 1873 enfants et 1023 femmes. Le ministère palestinien de la Santé a fait état de 280 Palestiniens tués au cours de ces dernières 24 heures. L'armée israélienne a ciblé 15 marchés, 20 boulangeries, plusieurs lieux de culte, dont 33 mosquées et 3 églises. Hier, Israël a bombardé la périphérie de 250 structures sanitaires. Les installations d'épuration des eaux usées sont à l'arrêt, ce qui augmente le risque de maladie et d'épidémie. Et enfin, en Cisjordanie, il y a eu 85 attaques contre des centres de santé, 26 ambulances bombardées et 56 secouristes empêchés de transférer des blessés vers les hôpitaux. Des affrontements ont opposé également toute la nuit les forces israéliennes à de jeunes de naplouse. Et on apprend également que le premier ministre du gouvernement de salut national du Hémen, Abdelaziz Ben Habtour, menace de cibler directement les navires israéliens en mer rouge si les attaques contre la bande de Reza se poursuivaient. Sur le plan des affrontements sur le terrain, les combattants du Hezbollah ont déclaré avoir tué au moins 40 soldats israéliens et détruit 12 chars pour la journée d'hier. Et Israël a dû évacuer 14 nouvelles colonies situées à proximité des frontières libanaises après avoir exfiltré 43 villages ces trois derniers jours. Et la résistance qui ne faiblit pas, fait nouveau d'ailleurs hier l'antidationniste qui a préparé son opération terrestre, s'est heurté à la vigilance de la résistance de Kataïb al-Qassam suite à une tentative d'incursion de la bande. Cela s'ajoute ce front de résistance depuis le sud-Liban. Et à propos de la situation catastrophique, vous l'évoquiez à l'instant, il y a une aide internationale introduite au compte-goutes dans l'enclave palestinienne. Elle reste dérisoire, de l'avis même de toutes les parties, organisation hondusienne, responsables palestiniens. 20 camions avant-hier, 17 hier, ils étaient 200 camions à pénétrer dans l'enclave quotidiennement avant l'agression sonniste abjecte. Le journaliste palestinien Karam Salam, contacté par Karim Abdelaziz Ben Habtour. Selon les informations fournies par l'UNERWA, on a eu uniquement 20 camions d'aide qui comprennent du matériel médical. Et le ministère de la Santé annonce que ces aides ne dépassent pas 1% des besoins réels des hôpitaux de Raza. Ces aides ne concernent que les régions du sud où se sont dirigés les habitants du centre et du nord de Raza. En plus, ces aides dans les situations normales. Il y avait 500 camions, elles ne suffisaient pas. Et maintenant, avec cette guerre difficile, les 20 camions sont très loin de subvenir à nos besoins. Les raids de sionistes qui se poursuivent en ce moment même en dénombre déjà 17 martyrs dans un raid perpétré par l'aviation sioniste à Jabalia, toujours. Et puis, le premier ministre palestinien Mohamed Jhteya a appelé hier les États-Unis, qui continuent à soutenir l'antité sioniste, à s'interdire une telle démarche. Affirmant que cette position n'est autre qu'un encouragement à poursuivre l'agression sanglante contre les civils palestiniens et la destruction de leurs biens au plan diplomatique. Les tractations en cours restent également en deçà des attentes des palestiniens. Dalal Saïb Horaïqat est professeure en diplomatie et résolution des conflits à l'université arabe aux États-Unis. Elle répond à Linda Hamada. La diplomatie internationale n'a pas atteint le niveau escompté pour faire respecter les causes qui stipulent clairement la paix pour un cessez-le-feu immédiat permettant de faciliter l'acheminement des aides. Des milliers de palestiniens trouvent refuge dans les écoles, les hôpitaux et vivent une véritable tragédie humanitaire historique inédite relayée par les médias. Ce qui est exigé de la communauté internationale, c'est de faire respecter les lois 25-49 et 146 de l'ONU et la quatrième convention de Genève. Les pays doivent assurer leurs responsabilités face aux crimes de guerre que subit le peuple palestinien. Agression sioniste, Walid Selman et désapprobation unanime. Chez nous, tout d'abord, le ministre de la Communication a fustigé le traitement par l'Occident des événements sanglants survenus dans la bande de Raza où les journalistes sont tués à l'occasion de la journée nationale de la presse. Mohamed l'Aqab a salué le communiqué des éditeurs de la presse nationale sur la liberté de la presse dans le monde en fustigeant le traitement médiatique occidental de la guerre menée par l'occupant sioniste. Le califat général de la confrérie Tijaniya a fustigé également dans un communiqué le parti pris et hanté international contre le droit légitime du peuple palestinien. Le conseil du Cheikh Bar Abdelrahman Al-Khouti, haute instance des notables des tribus de la vallée d'Umsab d'Algérie, a également condamné dans les termes les plus forts les crimes perpétrés par l'entité sioniste. La rue arabo-musulmane reste également misée pour dénoncer les crimes sionistes contre les Palestiniens. Elle leur apporte leur soutien. Des voix qui s'élèvent également depuis les capitales occidentales, des pays qui soutiennent totalement l'entité sioniste. Pourtant, François Leroux, membre de la plateforme française de soutien à la Palestine, il répond à l'Aberha Slimati. Il y a une mobilisation qui se met en place, difficilement puisqu'elle est entravée par les autorités françaises, notamment le ministre de l'Intérieur Darmanin, qui a interdit quasiment toutes les manifestations, rassemblements. Donc ils ont été devant le tribunal administratif, ces décisions de Darmanin ont été annulées. L'injonction de gouvernement ou de certains dirigeants politiques jette un soupçon sur tous ceux qui se mobilisent pour le droit en Palestine. C'est difficile, mais ça se met en place. Il y a une grande manifestation à Paris et dans les régions. Il y a plusieurs grandes manifestations aussi, et dans la semaine à venir, parce que c'est pour répondre aussi à l'urgence du moment. Il y a également des manifestations de soutien aux peuples palestiniens, également organisées en Allemagne, au Danemark et en Belgique. Une opinion publique qui n'est pas due, Paul Hitzelman, quant à la vérité de ces atrocités que l'entité sioniste veut occulter, voire assassiner. Les campagnes publicitaires sponsorisées par l'entité sioniste dessinée aux internautes occidentaux, la machine de propagande sioniste continue de maquiller la réalité, camoufler les faits avec des messages qui tentent de faire le rapprochement entre le Hamas, un des représentants de la résistance palestinienne, et d'autres groupes terroristes, la résistance palestinienne qui milite depuis plus d'un demi-siècle de colonisation sioniste. Des vidéos qui invitent les internautes à réagir par rapport à la situation en Palestine, mais en prenant en compte qu'un seul côté, celui de l'entité sioniste qui est derrière le financement de cette compagne mensongère, qui n'hésite pas à faire le rapprochement entre la résistance palestinienne et d'autres groupes terroristes, alors que le peuple palestinien ne cherche qu'à exercer son droit à l'autodétermination. Hassan Qasimi, expert des questions géopolitiques. Le terrorisme a été inventé pour devenir un supplétif des armées occidentales et devenir aussi un moyen de pénétration des territoires et de domination des territoires. On veut assimiler mouvements de libération nationale au terrorisme, et cela est inacceptable. Le droit international apporte des distinctions très fortes entre l'émancipation, le droit à la résistance, les mouvements de libération nationale et le terrorisme. Les internautes qui soient consommateurs ou créateurs de contenu sur le web sensibilisent sur la propagande sioniste une vérité indémentie à la fois. Oussama Metenani, créateur de contenu. Cette fois-ci, nous avons constaté que la guerre dans les champs de bataille est devenue une guerre médiatique. Beaucoup de facteurs ont changé ce qui pousse l'occupant sioniste à activer sa propagande sioniste pour fausser beaucoup d'informations et de vérités. Il faut que le monde sache par tous les moyens que l'occupant sioniste est un oppresseur et que Hamas est une résistance qui a refusé, qui refuse et qui refusera toujours de se plier aux manipulations et à l'oppression sioniste. Une résistance palestinienne et rouïque contre laquelle l'entité sioniste utilise tout moyen pour véhiculer une image différente de la réalité, celle d'une Palestine indépendante avec le Quds comme capitale. 8h11 sur les ondes d'Alger, Chantrois, retour chez nous pour parler des assurances. Hier, du ministère de l'Agriculture qui rassure les légumes secs et le riz sont disponibles à prix raisonnable au niveau des entrepôts de l'OAIC à travers tout le pays. Il y a également cet événement économique à signaler ce matin. La cinquième journée algéro-allemande de l'énergie qui s'ouvre aujourd'hui à Alger. Les énergies renouvelables, l'hydrogène et l'efficacité énergétique sont au programme du sport. Pour terminer avec le badminton et M'Amri Kouseila et M'Amri Tanina, frères et sœurs, qui décrochent l'or au tournoi international Open d'Alger dans la spécialité double mix. C'était hier. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.